une journée de plus au paradis salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour le nubia z20 un smartphone je tourne avec depuis deux semaines c'est une petite merveille ça ressemble un peu ça c'est la version courte c'est comme ça parce que la vidéo va dépasser les 40 minutes je pense donc là tu as la version courte ça a réuni les deux meilleurs mondes que je connais donc ça a réuni Huawei donc pour la photo et tout ça et le Xiaomi pour la finition parce que Huawei des fois bon voilà donc ça réunit les deux meilleurs mondes et putain ça fait un nubia quoi qu'est ce que je sais bon donc ouais je tourne avec depuis un moment le temps a changé donc je vous ai fait quand même des photos j'ai eu un peu de soleil donc j'ai réussi à vous faire des photos avec le capteur au maximum de sa puissance c'est le 48 millions de pixels qu'on connaît bien sauf qu'il est boosté aux enfaites quoi donc c'est vraiment excellent on va commencer par le design et puis vous verrez que sur une rome comme ça un peu bidouillé il y a deux trucs qui merde un truc tu vois pas gênant mais quand même faut le savoir donc moi pareil je vous cache rien je vous le dirai et un autre truc qui merde complètement et là j'ai fait un plan parce que je vous cache rien et vous le saurez à la fin de la vidéo beaucoup c'est juste un truc juste un truc tout le reste est frôle la perfection et puis tu as le truc qui vient te casser les couilles toujours donc on va commencer par le haut le haut on a un micro secondaire c'est parfait la nc fonctionne mieux que sur le nubia x mais dès que tu auras ton vent de 10 km heure ou plus tu entendras toujours ta voix mais le vent va quand même venir soutenir le truc c'est un peu dommage j'aurais voulu une prise de jack sur le haut tu as la place surtout qu'il est un peu plus épais que l'autre parce que la batterie est un peu plus on y viendra aussi tu as deux barres en plastique pour laisser passer les fréquences bon ça c'est comme d'habitude sur le côté gauche tu as un tiroir sim qui embarque de nano sim et pas de carte sd sauf que là je tiens quand même à le préciser tu as une version quand même qui est relativement pas pris j'ai envie de te dire surtout quand tu vois le dernier iphone et là la version de base de stockage c'est 128 giga c'est la plus petite que tu puisses trouver après tu as du 512 de 258 donc voilà vraiment tu es relativement peinard tu n'as pas besoin d'aller prendre une carte sd à droite à gauche tu retrouves un bouton on off sur la gauche là tu vas me dire ouais mais je suis pas gaucher oui je sais je sais je sais mais le même sur la droite exactement comme sur le nubia x sauf que cela maintenant c'est des boutons on off on compte plus trop sur l'empreinte tu as les capteurs d'empreintes bien sûr tac ça fonctionne parfaitement et dès que tu veux changer l'écran tu te sers de l'autre et voilà ça marche donc ça peut marcher pour les gauchers et le droitier donc ça c'est pas un souci c'est pas sous l'écran ça suit pas le mouvement bon j'ai envie de te dire ça moi ça me gêne pas plus que ça parce que ça fonctionne bien par contre le face unlock tu oublieras parce que la caméra elle est à l'arrière donc face unlock ça va être un peu délicat quand même un petit peu et ça marche pas même si tu es avec l'écran arrière donc capteur d'empreintes obligatoire sur le dessous tu retrouves le deuxième micro tu retrouves une usb type c pour la recharge la recharge pareil c'est du quick charge 4 donc ça envoie du pâté c'est pas un souci par contre la prise de jack c'est aussi par l'usb c'est vrai ça aussi c'est le détail qui me chagrine toujours mais ça tu le sais c'est habitué à la chaîne tu retrouves un hp juste un hp ballon comme le dubia x pareil même qualité sonore vraiment parfait sur le côté droit tu retrouves un bouton on off et il y en a deux tu vois comme ça c'était pas content ouais il n'y a pas assez de boutons balla t'en a deux donc t'es pas emmerdé d'un bouton volume plus moins et ce sera tout sur l'arrière tu retrouves des trois capteurs un téléobjectif le 48 pixels qu'on te connaît bien sauf que là il est boosté avec l'interface dubia et c'est plus de 48 pixels il est boosté aux enfaites il est une parche du feu de dieu on y viendra pour la photo et tu retrouves un téléobjectif qui pareil un petit téléobjectif ça va chercher pas loin c'est un 8 millions de pixels mais tu auras aussi en mode nuit en mode machin putain tu arrives à le débrider le machin et ça fonctionne du feu de dieu même pour un 8 millions de pixels par contre tu feras pas grandir la photo etc bon on y reparle tout à l'heure parce que sur la photo je suis vachement emballé tu as deux flashs enfin tu as deux flashs tu as un double flash pour la photo et tu as un flash uniquement led quoi un éclairage pour la vidéo donc si tu veux te filmer etc c'est toujours mieux que le reste qu'on avait les flashs à l'avant dégueulasse ben là ça éclaire vraiment bien ouais ça tu peux lui faire confiance c'est pas un problème si tu es pompier nubien tu as un écran 5 1 pouces amoled à l'arrière amoled cette fois oui oui l'autre c'est un oled qui tire un peu sur le rouge là il n'y a plus rien à dire et sur l'avant tu as un écran un écran amoled aussi quoi mais d'en faire c'est encore je trouve un poil mieux alors c'est un peu arrondi c'est un peu comme sur les notes 7 et sur le mi note 2 surtout que j'ai eu plus entre les mains un peu arrondi mais ça gêne pas plus que ça par contre il y avait une protection d'écran en caoutchouc en caoutchouc bon ça faisait le jeu mais je l'ai viré parce qu'en fait dès que tu faisais des slides sur les sur l'écran parce que c'est du jester ben c'est un peu casse couille donc j'ai viré j'ai viré à l'arrière c'est du traitement corning ou ray à glace 5 ça devrait pas poser plus de problèmes que ça contrairement l'autre coup j'avais une rayure en mettant sur un petit truc comme ça regarde un truc comme ça mais en ferraille et oui vu qu'il y a double écran ben tu as deux fois plus de chances de le rayer ton bordel niveau poids niveau poids il est un peu plus lourd on est sur du 186 grammes ça se ressent un peu mais la batterie est plus grosse la finition ça reste de l'alu et de la glace donc rien à dire pour moi ça va c'est pas trop excessif tu l'as bien dans main tu sais quand tu l'as dans la poche bon voilà tu le sens bien les dimensions tu l'auras vu sur le plan et puis voilà et dans la boîte on retrouve quoi dans la boîte écoute ça va être simple tu retrouves un manuel d'utilisation rapide elle est très rapide parce que surtout qu'il écrit en chinois donc à mon avis tu vas même le laisser dans la boîte on peut pas faire plus rapide tu retrouves un chargeur secteur qui est bien faudra juste un adaptateur fr par contre je te mettrai en incrustation parce que j'ai oublié de le noter sur ma fiche des fois ça arrive tu retrouves un câble usb type c donc très bien tu retrouves un adaptateur aussi oui des usb type c vers jack 3.5 alors ça le problème qui a c'est que c'est comme d'habitude si tu veux mettre un micro cravate comme celui là comme sur le road ou autre ça ne fonctionne pas par contre je tiens quand même à le préciser j'ai réussi à avoir le truc avec ce nubia justement avec le z20 j'ai connecté le redmi air dots donc avec cinéma fv tu peux avoir ton son bluetooth alors c'est pas super qualitatif comme truc j'en ai eu un aussi que je dois vous présenter juste après cette vidéo là un no name qui me donne plus de satisfaction d'ailleurs au niveau du micro et ça fonctionne donc si tu veux l'utiliser comme ça c'est possible par contre aussi des micros à la même blague chenezer on a un micro à 200 balles qui enregistre le son lui et après en passant par l'application il va te faire le mix des deux il va tout synchroniser et voilà donc tu auras un bon son tu pourras vlogger avec un truc comme ça et c'est vrai que c'est top parce que c'est en 4k et ce serait dommage et ce manque de jack me gonfle un peu ok donc tu as le câble de charge et puis on a tout fait un pin d'extraction évidemment voilà donc tu as les protections qui sont posées sur l'écran à l'avant à l'arrière en plastique c'est un plastique c'est assez bizarre mais ça faisait bien la blague sauf que c'est des jester et c'est vrai que sur l'écran avant c'était un peu casse couille parce que surtout qu'il est un peu arrondi donc si le truc est un peu mal collé ça prend au doigt à chaque fois c'est un peu chiant donc je les ai décollé et puis si je les ai décollé surtout pour vous montrer un peu l'écran sans truc terne ou avec des griffures mais bon sache que tu as des protections comme ça ça fera le boulot tant que ça fera le boulot quoi c'est mais tu peux en retrouver après sur l'express c'est pas un souci niveau coloris alors niveau de coloris tu en as trois là ils n'ont pas été chercher plus loin que le nubia x tu as du sea blue donc ça c'est bleu pour ceux qui comprennent pas l'anglois tu as du koi red donc c'est rouge voilà merci heureusement qu'il est là diamond black c'est diamond black c'est celui-là donc full black brillant quoi très sympathique mais brillant mais la luminosité des écrans et qui très bonne donc franchement il est brillant mais ça gêne pas plus que ça je vais pas pouvoir te dire en soleil d'été parce que là ça on arrive en automne et je vais tester que comme ça mais avec une lumière comme ça la rigolade la rigolade vraiment nickel donc ça c'est parfait je voulais prendre le rouge mais le rouge j'ai pas réussi à le trouver parce que le rouge il est joli rouge noir là très sympathique maintenant on va parler des specs alors les specs écoute j'ai envie de te dire c'est parfait oui oui bah oui c'est parfait le processeur on est sur la snapdragon 855 plus donc beaucoup plus beaucoup plus un petit peu plus que 855 sur antootou j'ai un score de 387 801 avec cette rome bidouillée avec une rome officielle ou une rome que tu auras à choper sur l'hydrom ou sur l'xd1 je pense que tu peux dépasser les 400 milles après quoi ça sert ça si tu peux me l'écrire dans les commentaires je veux bien savoir avoir le score le plus gros ouais super je suis content ça me fait une belle jambe quand tu as un coeur qui est cadencé à 2,86 ghz trois coeurs qui sont cadencés à 2,42 ghz ça fait une petite différence et tu as quatre coeurs qui sont cadencés à 1.48 ghz donc voilà ça fait une petite petite un peu plus c'est de quoi il en est ça tourne bien et niveau gpu on est sur l'adreno 640 pubg bon bah autant te dire qui tourne à un donf ouais vraiment vraiment super fluide je crois que plus fluide j'ai jamais vu aussi fluide que ça incroyable vraiment nickel parfait avec émulateur ps2 si j'ai marqué entre parenthèses ce que j'ai me suis permis de tester un émulateur ps2 je voulais vraiment le mettre à genoux mais même ça le truc il rigole quoi le 855 tu les mets à un émulateur il se marre donc ça tourne bien par contre à tous les boutons qui sont affichés faudra mettre une petite fenêtre bluetooth et si l'écran la taille te suffit sache que tu pourras te faire un petit god of war et sur un téléphone c'est quand même pas dégueulasse et c'est pas mal sur un téléphone comme ça donc je me suis fait une petite session de god of war 2 bien bien sympa tu vois voilà donc ça tu le sais ça fonctionne les écrans maintenant l'écran frontal on est sur du 6 42 pouces full hd plus 19 neuvième amoled 401 pixels par pouce et c'est juste d'en faire la luminosité est excellente alors le peu de fois où j'ai testé avec du soleil la luminosité est très bonne tu as l'impression d'avoir le mi 9 sauf pour l'autonomie on est au dessus mais on abordera ça pendant la batterie encore pc mark a planté donc faudra me croire ce que j'ai calculé grosso modo mais ouais ouais ça tourne d'en faire quoi l'écran tu vois bien la photo que tu fais contrairement au nubia x comme je t'avais évoqué c'est que j'avais un c'est un lcd c'est un lcd donc le nubia x avait tendance à sur expo mes photos ou la surex en fonction de la lumière qui était qui reflétait sur l'écran là tu es moins emmerdé la photo est généralement belle et en plus maintenant il ya un histogramme donc pour la lumière normalement tu n'es pas emmerdé ok mais la photo j'ai toute une page pratiquement donc faudra t'accrocher un petit peu j'espère que tu es bien assis que tu as un verre d'eau l'écran arrière maintenant deux fois plus de plaisir mais quand tu fais les plans là comme j'ai fait tu trembles aussi deux fois plus deux écrans protégés ça fait ça me fait un peu peur donc 5,1 pouces hd plus 19 neuvième la résolution et tout ça je te le mettrai en bas parce qu'en fait j'ai oublié de le noter j'ai essayé d'aller vite je suis désolé j'ai oublié de le noter mais je te le mettrai en bas de l'écran c'est pas un souci donc là tu ouvriras les samples et ouais tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires mais franchement il n'y a rien à dire alors l'écran secondaire parce que la question revient beaucoup même sur le live vous m'avez dit oui mais ça sert à quoi ça sert à quoi alors pour moi c'est simplement pour profiter des capteurs dorsal tu profites du grand angle tu profites du capteur de 48 mpx tu profites de tout ça tu as un timer tu peux même utiliser une télécommande bluetooth tu te prends en photo tu peux te prendre en photo correctement parce que là ça se voit pas mais je suis à 20 mètres de la caméra et tu peux te prendre en photo comme ça avec un petit machin tu es tranquille quoi tu peux te viser te cadrer donc moi je trouve ça vraiment chouette et avec un gimbal c'est vrai que ça prend tout son sens mais ça aurait pris encore plus de sens si on avait une prise au jack et la possibilité de mettre un micro cravate tu vois quand il y a du vent ou autre là je me serais filmé avec sur une plage en normandie avec du vent du machin du truc t'es pas emmerdé tandis que là avec l'ANC même s'il fonctionne bien sur une plage de normandie mon pote non c'est pas possible ah ça va pas le faire c'est dommage parce que l'autofocus pareil détection de phase détection de contraste tout t'as vraiment tout qui marche parfaitement bien et ce manque de prise au jack moi me sidère je comprends pas le concept maintenant on va revenir un peu sur le game alors le game tu as un petit plus sur cette version là qui doit être aussi présente sur le nubia red magic 3 que je ne sais pas si je le prendrais mais je te mettrai quand même un lien dans la description parce que moi il me fait trembler aussi mais par contre t'as qu'un capteur et moi je suis un peu un peu à don photo donc plus que gaming mais ouais red magic 3 avec ce truc là bon enfin bref alors le game space ça s'appelle donc là c'est une version bidouillée machin truc mais ça fonctionne j'ai pas noté de soucis ce sera beaucoup en anglais par contre l'anglais basique tu peux booster les performances et comme s'il s'était déjà pas assez bah tu peux encore les booster donc ça avec un téléphone comme ça t'es tranquille tu verras venir les gros jeux du store si un jour il y en a parce que quand je vois qu'on nous ressort des mario kart tout pourri je suis désolé le mario kart c'est juste pour faire du blé il tourne sur un quad core le truc donc ça si c'est des jeux récents ben je pense que t'es tranquille avec un 855 et comme sur les pc donc comme sur mon hp que j'ai en fait un petit game center aussi tu à l'affichage de la température du processeur tu as aussi la mémoire qui est prise tu aussi la connexion qui est prise tu peux choisir aussi au niveau de la connexion si tu veux pas que ça se décroche tu vois par exemple quand ça change de réseau wifi tu t'éloignes une pièce ou quelque chose comme ça ben là ça restera sur ton wifi donc c'est plus ou moins bien c'est un système qui est sympa tu peux enlever aussi les messages tu auras aucun message aucune notification quand tu auras ce truc là d'activer tu es aussi capable de faire des manuels ou en automatique de faire des samples de capture vidéo et capture photo donc ça je sais pas comment ça marche moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner je pense que c'est au niveau des doigts parce que tu peux aussi utiliser l'écran arrière donc tu peux le paramétrer tu rajoutes deux boutons right et left donc ça c'est bon sur un émulateur ça va être plus sympa que sur pubg sur pubg je vois pas trop l'intérêt mais voilà tu peux faire ça et j'ai l'impression que dans ce système tu vas faire un screenshot vidéo et photo en fonction du nombre de touches que tu vas faire tu vas quand il y a une action donc ça va enregistrer ça ça va te le mettre sur ton sur ton sur ton disque dur j'allais dire parce que c'est comme un pc ce truc là ça va te le mettre sur la mémoire et après tu pourras le prendre et le publier sur twitch ou sur youtube c'est un peu gamer gamer comme ça tu peux le faire et franchement ça fonctionne bien je te passerai un sample et puis tu verras ce que ce qu'il en est bon la qualité propre quoi ça fait tourner ça plus le jeu à plein badin non j'ai pas non j'ai pas noté de soucis pour moi je trouve ça très correct bon après ce sera toi de te faire une idée donc niveau stockage maintenant niveau stockage ben écoute tu as pas mal de choix la variante la plus petite c'est du 128 giga donc tu es relativement peinard c'est celle que je possède 128 6 et ça marche du feu de dieu si tu veux te faire encore un peu plus plaisir tu as la 128 8 et si tu veux te faire un max plaisir tu as la 512 8 et sûrement la 512 12 comme sur le red magic 3 512 12 t'imagines le délire quoi c'est vraiment pas mal ouais c'est vraiment pas mal ok maintenant on va parler de la photo alors la photo c'est simple t'as pas quatre capteurs t'as pas cinq capteurs t'as pas huit capteurs comme chez nokia t'en as trois déjà sur le nubia x il y en avait deux c'était vraiment d'enfer vraiment d'enfer de petit donc parce qu'il est date d'un an un peu plus d'un an et là tu en as trois ma petite dame mais tous ceux qu'on connaît en fait ce qu'on a sur le mineuf à peu près il ya le grand angle qui diffère par contre et c'est juste parfait parce que là tu peux les utiliser à 100% de leur capacité du coup tu as l'impression d'avoir un compact bien sûr tu pourras pas avoir un téléobjectif de ouf et tout ça mais pour un truc que tu as dans la poche qui fait téléphone qui fait smartphone quoi c'est vraiment impréciable et j'ai vraiment kiffé donc ça j'ai pris plein de photos donc beaucoup en haute lumière va beaucoup il y en a quelques unes parce qu'après le soleil s'est barré avec l'automne ici c'est comme ça donc là on le reverra peut-être au mois de mai peut-être un génie oui donc pour l'instant écoute ses basses lumières mais bon je me suis quand même régalé à l'utiliser et je vais partager un peu tout ça donc on retrouve le capteur 48 millions de pixels de chez sony f1.7 parfait parfait juste parfait donc tu passes en dnj tu peux utiliser le 48 millions de pixels à fond les ballons ça fait un fichier de 100 mégas à peu près suivant la photo que tu prends un fichier énorme quoi énorme même sur le lumix g9 j'ai la même chose quoi en gros c'est 100 mégas après tu vas sur sur un truc d'édition de photo putain tu te régales quoi tu peux retoucher la photo vraiment comme il faut le raw est bon comparé au nubia x où j'avais un peu du mal à sortir vraiment ce que je voulais là tu peux faire sortir les couleurs les ombres dans la limite du raisonnable bien sûr mais tu peux quand même faire ressortir les choses parfaitement bien pour un smartphone j'étais vraiment agréablement surpris oui alors un capteur ultra wide donc 122 degrés de plaisir j'ai marqué mais ouais celui-là super utile parce que tu peux aussi le débrider tu vas dans le mode pro tu peux y avoir accès et putain tu fais ce que tu veux quoi avec tu peux faire de la photo de nuit tu peux faire vraiment tout tu as un autofocus correction d'objectifs réduction du bruit aussi ça tu peux le mettre alors il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui aiment bien ça te permet de monter un peu dans les iso allez j'ai testé ça sur 6400 iso t'as quand même du bruit je vais pas te dire des blagues mais c'est vrai que ça réduit un peu le carnage donc tu peux faire une belle photo de nuit c'est pas un souci donc celui-là il est en f 2.2 et c'est un 16 millions de pixels voilà tu as aussi le téléobjectif téléobjectif j'étais surpris parce que c'est un 8 millions de pixels f 2.4 mais tu vois sur le lumineuf j'avais pas été emballé parce que pareil tu pouvais pas le débrider vraiment comme il fallait donc en pleine nuit bon bah c'était inutilisable et pour t'en servir comme téléobjectif c'était inutilisable par contre tout ce qui était portrait c'était bien là le mode portrait il est somptueux aussi sauf que le téléobjectif tu peux l'utiliser en mode pro donc tu vas pouvoir débrider faire des temps de pause de 32 secondes etc donc f 2.4 oui et ça marche bien la nuit donc là je te montrerai une photo d'un bâtiment que j'ai prise donc c'était en night shot nickel en fait automatique et c'est parfait il gère super bien la lumière donc ça je te le passe là et après j'ai pris le toit avec le téléobjectif en mode manuel bien sûr donc tu verras par toi même c'est chouette bon à le téléobjectif tu ne feras pas développer des photos mais si tu veux les partager sur les réseaux etc ça marche très très bien et pareil tu as aussi l'accès au focus picking sur les trois capteurs ça c'est des détails mais ça fait la différence je te jure quand tu l'utilise le focus picking tu es bien content de l'avoir sur les trois capteurs et pas te faire chier avec l'autofocus qui marche pas forcément mais essaye tu verras donc le téléobjectif est aussi capable de faire un zoom optique x 3 ouais ouais bon voilà comme je te dis ça ne fera pas développer la photo mais tu peux en faire une tu diras ouais tiens regarde j'ai pris ça avec mon téléphone tout de suite ça impressionne bien moi j'étais sur le cul donc ça t'impressionne tu as un zoom numérique aussi x 30 voilà donc ça c'est soit tu veux l'utiliser soit tu veux pas l'utiliser tu peux quand même shooter avec le 48 pixels et crouper dans la photo donc ça je te passerai ça aussi tout de suite j'ai fait juste un petit truc d'automne tu vois donc une flaque d'eau avec un reflet je voulais voir un peu ce qu'il en était il ya beaucoup de détails sur cette photo et là je l'ai croupé x 3 donc tu verras la petite goutte d'eau au fond en 48 millions de pixels tu la vois super bien j'ai quand même ajouté je te précise parce que j'ai envie de jouer franc jeu j'ai rajouté un peu de netteté dessus quand même parce que là j'étais en dnj du coup et ça m'a permis de le faire voilà tu sais tout mais merde un smartphone quoi donc vraiment appréciable donc tu as aussi caméra family ça c'est vraiment propre à nu bien c'est un petit mélange si tu veux entre le tout ce qui est huawei etc mais encore plus poussif quoi tu as vraiment tout à du multi exposition du light draw donc ça je te passerai aussi un sample ici c'est un peu plus sympa que l'autre parce que le processeur du coup il envoie un peu plus de pâté et tu as le truc vraiment en direct à une seconde de décalage comparé à l'autre il y en avait deux trois secondes là tu peux dessiner et voir vraiment ce que tu dessines tu peux tu peux faire attention donc si tu as vu les photos la photo light draw du nubia x et que tu vois celle ci tu verras que quand même je me suis vachement amélioré j'arrive à écrire la moitié de mon pseudo après c'est trop dur c'est trop long ma petite dame donc le light draw tu as ouverture électronique alors ça j'ai enfin compris à quoi ça servait en fait ce serait plus une sorte de filtre nd électronique tu vois alors je suis pas encore super bien calé photo mais ça ressemble à ça donc tu vas pouvoir faire de l'eau de soi etc donc ça j'ai essayé en basse lumière donc ça fait un temps de pause et ça te refait la photo après en automatique et c'est vachement vachement bien donc je resserrai ça aussi sur le nubia x voir ce qu'il en est mais ouais tu peux aller de f 2.8 à f 44 donc ça te laisse vraiment de la marge mais j'ai pas tout compris le système donc ça je te laisserai voir par toi même si tu le prends si tu peux m'en dire plus même ça m'intéresse dans les commentaires c'est pas un souci tu as le star trail alors là je suis désolé j'ai pas pu le temps d'en faire donc ça te prend les traînées d'étoiles et avec le 41 pixels je pense que ça doit être plus sympa que le nubia x donc là je suis désolé j'ai pas pu le faire parce qu'il ya énormément de nuages et qu'ils sont pas prêts de se barrer donc là faudra me croire ce parole ça doit être pas mal ça reste un téléphone mais bon ça va être sympa tu as le mode trajectoire aussi donc ça ça suit l'objet qui est en mouvement donc ça c'est pas mal si tu veux faire un mec qui saute en skate ou un saut de bmx ou des trucs comme ça donc bien tu n'as pas obligé de prendre ta gopro là tu as ton téléphone tu peux le faire aussi avec tu as le mode dnj donc ça c'est ce que je préfère donc tu prends ta belle photo et là tu vas la garder en dnj sur ton pc et tu vas à refaire après sur un logiciel de montage enfin un éditeur photo plutôt tu vas la refaire et tu vas rechoper les couleurs tu vas faire monter les détails donc ça je vous ai fait aussi des photos avec les couleurs d'automne bon là c'est encore un peu un peu frigide niveau couleurs mais ouais 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 c'est puissant ça marche bien j'ai essayé de récupérer les ongles j'ai essayé de récupérer un peu tout ça ça reste un gros smartphone mais de bonne qualité vraiment puis le capteur 48 mpx putain qu'est ce qu'il aide aussi à faire ça quoi donc tu as le mode clone exactement comme sur le nubia x c'est soit automatique soit manuel donc ça te permet de prendre un objet en photo de le décupler sur la photo bon ces gadgets ouais si tu t'en sers c'est bien moi je vais pas trouver l'intérêt je te les fais quand même pour toi mais sans plus là la photo en plus n'est pas super belle parce que j'étais dehors dans le froid donc tu as le mode timelapse aussi automatique je tiens à préciser parce que tu en as un autre attend d'abord je te dis photophone photophone putain je ne trouve plus les mots parfait donc timelapse automatique avec une intervalle de 5 secondes ça te fait une vidéo voilà ça c'est le truc tout basique moi je suis désolé je t'en ai peut-être pas fait si j'ai le temps je t'en ferai un ici mais bon tu as compris le concept et tu as l'accès au timelapse en 48 millions de pixels et en taux de pause long si tu le souhaites même si tu veux faire un timelapse de nuit tu peux le faire avec cet appareil donc ce sera un intervalle ce sera des intervalles que tu feras donc en soit mode dnj si tu veux encore le repousser tu vas pousser les limites du truc tu peux le faire et ça ça va être un beau timelapse ça va être photo par photo si tu choisis ton intervalle tu peux faire un temps de pause long donc si tu veux prendre l'autoroute et des trucs comme ça avec les traînées de voiture les traînées de feu arrière etc oui et ben là tu peux le faire sans dépenser une blinde dans un appareil photo sony ça c'est génial donc le petit détail qui tue donc ça sera dans le mode dnj et le mode pro uniquement donc voilà mais bon moi tu le sais et ça je vais en faire parce que j'adore j'adore en moto de pause long plus sur un smartphone c'est super rare donc tu as le mode panoramique bon ça c'est comme d'habitude alors la panoramique tu la coupe à un moment comme ça elle reste en 16 neuvième et tu peux la partager donc bon ça c'est pas indiqué c'est un peu dommage mais c'est toujours les modes panoramique c'est pas indiqué par contre il est beau l'autre je trouvais des petites traînées tu voyais des coupures entre les photos là il n'y en a pas j'en ai pas trouvé tu as le mode macro le mode macro que moi j'apprécie particulièrement parce que tu as l'aide à la visée avec le focus peaking tu as encore une aide qui se rajoute par dessus quand la mise au point est bonne avec la lumière est bonne maintenant ils t'ont rajouté ça tu as un histogramme tu as plein de choses donc ça je me suis régalé tu peux encore cropper dans l'image tu peux shooter en pas en 48 millions de pixels par contre en 12 en 13 millions de pixels mais voilà ça fait quand même bien la blague j'aime bien après tu peux quand même passer en mode pro et avoir aussi ton ton mode 48 millions de pixels et faire de la macro c'est pas un souci tu auras juste la loupe qui va manquer mais ce sera tout quoi sinon ça fonctionne parfaitement tu as le zoom blur donc ça c'est ce que je t'avais évoqué dans le lubiax c'est exactement la même chose tu as deux effets bokeh en fait différents ça te fait des traits donc ça c'est bien si tu as de la lumière derrière tu as que tu veux faire un truc en ville ou un portrait ça c'est vraiment pas mal mais bon pareil c'est plus gadget qu'utile j'ai pas fait de photo j'essaie de t'en faire une mais bon c'est pareil à chaque fois j'y pense pas donc je te le ferai peut-être sur le retour sur un mois je pense ce sera plus simple pour moi ça me laissera un mois pour m'en occuper même si là il y a le Xiaomi Redmi Note 8 et bon lui c'est pareil je vais essayer de le faire en trois jours ça va être un peu compliqué trois jours si le temps le permet en plus parce que ça aussi c'est une autre histoire tant que tu as le hard camera donc ça c'est pareil que sur le lubiax donc ça te permet de faire du Van Gogh un style comme ça donc ça c'est parfait si tu as une lumière qui est trop présente beaucoup trop de soleil ou pas assez de lumière en fait tu vas faire sortir ton objet ça va faire hard camera quoi donc ça je te passerai deux trois photos tu te feras une idée par toi même je trouve ça chouette de l'avoir mis c'est propre le 48 pixels rentre en jeu aussi donc ouais c'est cool d'avoir ça sur le 48 c'est toujours un truc en plus quoi tu as le mode intelligence artificielle qui n'est toujours pas accessible en automatique c'est assez bizarre donc tu es obligé d'aller là si tu veux utiliser la intelligence artificielle du truc donc pareil ça t'indique au fait c'est lui qui va faire les mesures lumière c'est lui qui va faire un peu tout en fonction du paysage que tu prends ou de la si c'est un mode portrait ou etc même un animal ça fonctionne j'ai essayé ça il m'a détecté le chien comme un chat mais bon c'est un animal point barre j'ai marqué c'est pas fini parce que après tu peux encore entrer dans le système plus en profondeur et waouh qu'est ce que c'est bon donc tu as aussi accès au mode portrait voilà ça c'est vraiment dans les dans les menus principaux donc l'appareil le téléobjectif rentre en considération et le 48 millions de pixels rentre en compte aussi donc ça te fait un mode portrait qui est vachement bien l'effet bokeh est bon tu peux le ravoir aussi après donc ça je t'en prendrai aussi des photos avec l'éditeur l'éditeur photo pareil que le nubia x et pareil que sur le honor tu as tout ce que tu veux donc tu as aussi le mode nuit le mode nuit c'est tout con j'ai eu peur que ce soit un peu gadget que ça fasse de la merde non pas du tout l'algorithme il est juste nickel donc là je te prendrai la photo de lui tu la verras sur le sample en automatique et après celle que j'ai faite moi en mode manuel en mode manuel tu as les lumières qui ressortent il faut la retoucher après derrière ben là le système s'en occupe pour toi donc toutes les lumières sont bien foutues c'était en ville je ne l'ai pas fait sur trépied par contre tu as l'OIS donc il faut bien le prendre en compte tu indiques au système si tu es sur trépied ou avec les mains et c'est lui qui va te faire la photo en fonction de ça donc l'OIS va rentrer en compte et ça te permet de faire un temps de pause de une seconde en t'appliquant et c'est pas de bouger ou d'éternuer ça marchera pas ça te fera une photo de merde mais si tu t'appliques bien pas besoin de te trimballer le trépied tu peux faire de la photo de nuit à l'aise et c'est vraiment qualité 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 de ouf quoi 48 millions de pixels en photo de nuit merde c'est le rêve c'est le rêve surtout qu'il est vraiment d'enfer donc après tu verras qu'en mode manuel j'ai le problème des lumières ça c'est comme sur les appareils photo des lumières qui ressortent un petit peu trop machin donc ça ça retoucher lui s'occupe de tout voilà donc mode nuit vraiment excellent parfait parfait je me suis régalé tu as le mode HDR donc il se met en on ou en automatique donc ça c'est à toi de se voir ce que tu veux faire donc le mode HDR est bien il n'est pas trop poussif donc la photo reste assez naturel bien réglé j'ai trouvé ça chouette bon c'est pas un truc que j'utilisais moi vraiment celui-là je l'utilise je t'ai fait les samples pour toi mais moi je l'utiliserai sûrement en DNJ beaucoup pour pouvoir retaper la photo derrière ou en mode pro parce que mode automatique à part le mode nuit le mode nuit c'est vrai que putain si tu veux gagner un peu de temps surtout que là il va faire froid c'est pas de prendre la tête à faire les réglages de machin le truc là tu arrives tu prends ta photo nuit ça dure une seconde tu retournes dans la voiture au chaud un avantage considérable je pense ma petite dame donc petite note pour terminer ça avec la photo donc le shutter speed on a plus d'un 60 millième ça c'est fini c'était la petite prouesse du Nubia X mais là ils l'ont viré ils ont compris que ça ne servait à rien je te dis les mecs sont pas cons ils font plein de trucs si bien donc là tu pourras te contenter du 1,5 millième c'est toujours mieux que chez Xiaomi c'est toujours mieux que chez d'autres donc ça c'est nickel avec l'application de base chez Xiaomi parce que tu peux quand même changer ne t'inquiète pas si tu prends une autre application photo tu peux quand même t'amuser avec ça donc ça marche jusqu'à 60 secondes donc fini les 30 minutes de temps de pause qui ne servent à rien sur un petit capteur ou le truc qui graine déjà au bout de dix minutes bah ouais c'est un petit capteur donc là à 60 secondes bon ouais peut-être avec un filtre ND peut-être bon faudrait voir mais bon 60 secondes donc les mecs ont été un peu plus raisonnables donc encore une petite note sur le slow motion il est capable de faire du 480 fps donc ça je te passerai des samples aussi en HD OIS le OIS rentre en jeu donc tu peux le garder dans la main c'est pas un souci est de 1920 fps en HD OIS donc ça marche bien bon c'est pas très joli c'est pas très joli moi ça reste mon avis c'est pas des trucs que je vais utiliser ça parce que bon bon maintenant on va parler de la vidéo alors la vidéo c'est mieux que le Nubia X mais c'est toujours pas ça en fait tu peux filmer en H264 H265 ça c'est génial tu peux faire de la 4k ouais tu peux faire de la 1080p ouais tu peux faire de la 720p et de la 8k comme le Red Magic 3 sauf que la 8k ce qu'on t'a pas dit parce que ce qui est écrit dans la ROM c'est que c'est de la bêta bêta donc c'est juste un truc pour tester juste un peu une petite prouesse technique mais est-ce que ce sera utilisable donc ça je te mettrai un sample aussi en description je vais te dire pourquoi je vais te dire pourquoi sur les sites c'est pas indiqué ils te mettent 8k en gros tu es argument marketing mais en vrai t'attends pas à des miracles ma petite dame non c'est pas possible alors justement les résolutions donc tu as la 720p la 1080p 30 fps 60 fps stabilisé par optique OIS donc ça c'est vraiment chouette mais ça remplace pas un gimbal faut pas déconner pour la photo c'est génial pour la vidéo c'est bien mais faut que tu t'appliques tu pourras pas courir avec si tu veux c'est ça que je veux te dire par contre si tu le cumules avec un gimbal ouais tu auras une stabilisation d'enfer ça c'est clair donc la 4k 60 fps jusqu'ici tout va bien comme le Mi 9 tu vois nickel et la 4k 30 fps très très bien très très bien et la fameuse 8k donc la 8k elle filme en 15 fps oui 15 fps bon ça reste un smartphone la prouesse est là c'est cool c'est vraiment du 8k mais 15 fps ma petite dame tu peux rien faire avec donc moi je pensais l'utiliser en 30 fps et après au moins le redescendre en full hd pour gagner en détail mais non là oublie complètement c'est pas possible donc note après sur la vidéo je vais essayer de faire assez court pour pas dépasser les 40 minutes de vidéo donc il est possible de filmer uniquement alors sur ma rome bidouillée j'entends dire qu'il est possible uniquement de filmer qu'avec le 48 millions de pixels donc le capteur principal 13 millions de pixels 48 millions de pixels comme tu veux donc ça c'est un peu dommage je peux pas utiliser le grand angle je peux pas utiliser l'objectif c'est dommage il est débridé sur l'application photo et là en vidéo il est complètement bridé donc ça c'est un peu con ça reste mon ma rome donc on verra ça par la suite après le retour sur un mois donc je vais le garder quand même un an celui là je pense et j'essaierai de changer la rome essayer de mettre un truc un peu plus officiel quand ce sera sorti tu vois donc bon pour l'instant c'est comme ça et c'est un peu dommage donc après j'ai marqué aussi pas possible de bloquer les iso mais tu peux quand même bloquer la mise au point à l'exposition donc si tu veux l'utiliser pour bosser avec une barre de slide ou autre c'est faisable c'est envisageable voilà tu te feras aussi ton idée par toi même donc maintenant aussi parlons un peu du son leçon en vidéo c'est bien maintenant tu as un anc qui fonctionne bien donc avec un vent de 10 km heure en temps de temps pas cette distance là ouais ça ça aurait pu le faire si tu avais eu une prise au jack quand une prise au jack avec un petit micro rod ça aurait été pas mal tu aurais pu éviter de prendre ton lumix de ouf et le ruiner souvent si tu pars en voyage ou voyager léger tu aurais eu ça et tu aurais eu la possibilité de te filmer donc dans un truc comme ça avec le grand angle et tout ça aurait été vraiment nickel donc ça il n'y a pas c'est dommage en photo je n'ai vraiment rien à dire au contraire et en vidéo je trouve que putain c'est dommage tu passes de la vidéo la photo tu te fais un peu chier quoi donc ça c'est un peu dramatique mais bon c'est comme ça niveau batterie maintenant niveau batterie on est sur du 4000 mAh alors pc mark a planté mais j'ai quand même noté vite fait avec l'écran allumé le 4g le gps je rigole parce que le gps je te montre ça après donc ne le prends pas en compte sur le pc mark c'est pas possible de toute façon il a planté donc je suis sur du 7 heures d'autonomie avec l'écran pleine luminosité il est franchement lumineux donc c'est toujours mieux que le mi9 voilà je sais on peut faire des ennemis mais ça reste 7 heures quoi donc en gérant bien avec l'humidité automatique ouais je pense tu peux faire une journée complète bon ça je te dirais ça en fin du retour sur un mois mais bon ok donc charge on est sur du quick charge 4 27 watts donc ça c'est top tu le mets tu recharges ton truc vite fait et tes peinards tu peux repartir en soirée et en plus en photo nuit il est top donc tes soirées tu vas pas les rater c'est pas possible tu pourras prendre les petites minettes en photo c'est pas un problème ou les mecs comme tu veux il n'y a pas de souci là dessus donc niveau petit plus maintenant niveau petit plus on est sur quoi on est sur du bluetooth 5.1 tu vois même là ils ont voulu se dire tiens on va faire une petite ouest tout le monde met du 5.0 nous on va mettre du 5.1 donc il y a du 5.1 ça te change la vie ouais moi ça me change rien mais bon ok tu saches qu'il y est tu as une lettre de notification mais tu as quand même le always on display donc tu peux avoir tes messages directement sur les écrans tu peux avoir la lettre de notification bon bah c'est bien de l'avoir mis c'est bien ils ont pas oublié c'est cool gps à gps glonas galileo beydou oui ça c'est sur une rom qui fonctionne là sur la mienne je te montre je te montre le sample c'est bah tu peux attendre tu peux attendre si tu es dans la merde et en pleine campagne et que tu es perdu bah tu seras toujours perdu avec celui-là là tu reviendras l'année prochaine ça va être délicat alors pour te trouver ça va être dur donc ouais ça c'est un problème de rom bien sûr donc niveau wifi on est sur du abg nac compatible 2,4 ghz 5 ghz donc ça c'est nickel on n'en demandait pas moins donc ça c'est bien les fréquences 4g alors il existe deux variantes j'ai marqué enfin les fréquences 4g il existe des variantes ça je préfère te préciser pour l'europe le canada etc mais sur toutes les variantes j'ai vu qu'il y avait la b20 donc moi j'ai la 4g ici c'est vraiment nickel avec un nuvier je te jure ça change la vie donc on a la b1 la b3 la b4 la b5 la b7 la b8 la b20 la b34 la b38 la b39 la b40 la b41 ok c'est bien et tu verras par toi même si tu cherches une autre variante qu'il y a d'autres fréquences qu'ils peuvent peut-être intéresser hein mais bon voilà avec la b20 j'étais relativement content donc c'est pas un souci donc maintenant je vous laisse avec la session musique alors c'est il n'y a qu'un hp il n'y a qu'un hp mais ça marche vraiment du feu de dieu la musique tu peux l'écouter tu peux écouter une vidéo youtube tu entends tout même dans un endroit un peu bruyant le son est puissant donc moi bien pour moi grand chelem donc là je te mettrai deux morceaux je te prends ça avec un micro comme d'habitude si tu veux mettre ton casque pour écouter tu pourras écouter tu pourras peut-être m'entendre marmonner derrière avec le chinois mais peut-être peut-être là il y a tous les mecs qui vont prendre le casque et après on se retrouve pour les plus témoins ok maintenant on va parler des pouces les mois ça va être un peu compliqué non je déconne ça va être des trucs sympa donc j'ai marqué dans les plus excellent photophone mais alors ça ouais clairement je l'ai déjà suffisamment dit je pense vraiment excessivement bien l'oies alors surtout pour la photo basse lumière donc même photo de nuit je vais te dire mais en pleine ville style hong kong c'est des villes où que ce soit la nuit ou la lumière enfin le jour tu vois pas vraiment la différence tellement il ya d'éclairage je vais te dire une ville comme ça donc un bâtiment un machin un truc tu pourras faire ta photo nuit à l'aise avec le yes tu pourras compter dessus je pense mais en t'appliquant quand même tu te mets bien contre un mur enfin bref tu t'appliques un peu c'est jouable vraiment jouable donc le fichier d'enji de 100 méga oh putain c'est un truc de fou de quoi faire trembler mon olympus j'ai marqué pour te dire bon bien sûr l'olympus tu le trimballe machin tu as un objectif à changer là le truc il est dans ta poche tu peux pas mettre trop d'objectifs à part si tu achètes les petits trucs chinois là mais bon c'est toujours un nid à poussière c'est merde mais bon voilà tu fais comme tu veux mais là c'est vrai que tu as un truc dans la poche tu peux faire du 48 000 pixels tu peux encore cropper dedans comme je t'ai montré waouh c'est un truc de fou donc oui c'est possible l'autonomie aussi que j'ai testé sur le live des 5000 donc ça tu peux aller voir le live des 5000 abonnés si tu veux en fait j'ai tourné avec celui-là pour faire le live donc pour la vidéo c'était nickel la 4g bon voilà ça me prouvait que ça a marché il y a eu deux trois décrochages mais bon je pense que ça venait quand même de l'antenne à cause du temps c'est possible aussi c'est le verne toujours c'est pas non plus le yapon mais ouais bah écoute l'autonomie était bonne j'étais surpris le mi9 il me donnait pas autant bon c'était sûr le mi9t non plus m'avait pas donné autant au niveau autonomie je crois que j'avais fait un live avec il me semble si je dis pas de bêtises mais alors lui bien parfait j'ai même pas eu besoin d'utiliser la power bank sur trois heures plus de trois heures de live quoi donc rien à dire pour moi c'est nickel donc le 855 plus je sais pas si c'est lui en tout cas la rome elle est bien au moins pour ça c'est pas un des rares trucs un des rares trucs j'ai marqué aussi le game space c'est tout con mais ça va être mieux sur le renubia red magic 3 quand même même l'autre en fait tu enregistres tout accès à tes processeurs tu peux booster vraiment les performances en gaming mais c'est des games des jeux il n'y en a pas tant que ça tu vois bien mario kart c'est ce que je vous évoquais mario kart c'est un jeu ça peut tourner sur un quad core donc ça sert vraiment à rien c'est un jeu qui est fait pour faire du fric et des artistes il n'a plus trop dans le monde du jeu vidéo à part sur console mais bon souvent c'est pour faire du fric aussi donc c'est un peu le problème c'est en train d'un peu en fait le fric est en train d'effacer tous les artistes voilà c'était ma petite note comme ça positive de la journée 4g plus avec le nubia aussi j'ai marqué ça c'est nickel enfin fond de la montagne la 4g plus nickel grâce à la b20 bien sûr c'est pas grâce au saint-esprit c'est grâce à la b20 oui oui donc ça fonctionne ça c'est vraiment pas un souci bien alors maintenant on va parler des moins les moins j'ai marqué la vidéo pourrait être mieux voilà c'est comme je t'évoquais c'est con putain ça me fait ça m'énerve parce que tu as le truc tu peux vloguer avec etc mais tu peux pas mettre de micro cravate bordel mais qu'est ce que c'est trop con ça tu pourrais faire des trucs comme ça comme je fais là avec le micro putain j'espère que le prochain nubia ils vont nous le débrider comme ça aussi parce que la photo c'est bien mais putain s'ils pouvaient débrider la vidéo bordel tu ferais un truc même la rx0 je crois je la remplacerai bon c'est vrai qu'elle est étanche nubia c'est pas étanche ah ah non tu verras ça pendant la vidéo retour du nubia x c'est pas trop étanche j'ai connu des mecs plus étanches à l'eau bon pas dans les bistrots mais j'en ai connu et là pas terrible donc j'ai marqué aussi pas de gps donc ça c'est un problème mais c'est uniquement sur ma rome je tiens quand même à le préciser ah le chinois il m'a pris un peu la tête avec ça c'est pas possible c'est pas possible j écoute jo regarde le fixe ça fait déjà trois jours que le truc il devrait fixer maintenant il fixe pas donc à mon avis c'est possible enfin bref un mec assez têtu je me demande s'il n'est pas breton un peu borné tu vois mais désolé pour les bretons salut à vous cade à vous les mecs donc aussi le fameux bug de la photo mais bon ça c'est bien entendu à cause de la rome je peux pas accéder au grand temps que je peux passer accéder au téléobjectif au début alors au départ là je pouvais et puis maintenant je peux plus donc ouais bon bah moi c'est pas grave j'ai accès dans dnj en mode pro mais bon voilà ça c'est encore un problème de robe donc j'ai marqué aussi pas de stéréo alors bon ça si tu veux de la stéréo il faudra que tu ailles sur le red magic 3 ou même le premier il sent qu'il y avait le 2 j'ai pas vu et tu as une prise de jack aussi sur ce modèle là donc voilà avis aux amateurs si vous voulez vraiment vous faire plaisir je pense que le red magic 3 peut être sympa alors j'ai envie de le prendre vous me direz dans la description si ça vaut le coup pas que je vous le fasse mais je sais que si je le prends je vais il super il super franchement il est super kiffant mais je sais que je veux descendre au niveau du gaming parce qu'au niveau du gaming comme je te l'ai dit il n'y a plus de jeu il n'y a plus rien le seul que j'ai vu de performant et de demandeurs c'est pubg des émulateurs ps2 des machins voilà mais c'est tout ce que tu vas faire donc ça sert à rien avec un quad core ou même avec un médiathèque un petit octa core un p70 ou autre ça tourne quoi qu'est ce que tu vas te prendre la tête donc non je sais pas donc ça vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je le prenne il n'y a pas de souci même avec une rome franchement en nubia je suis amoureux donc il n'y a pas de souci je peux le faire donc maintenant les prix alors les prix ça va être très délicat parce qu'en fait le téléphone n'est pas encore officiellement sorti bien sûr mais j'ai vu que tu pouvais le trouver alors ça je te mettrai dans la description ça va de 450 euros à 700 euros alors c'est en fonction des stockages tu as une version 128 comme je te l'ai dit en 8 en 128 6 comme celle que j'ai et tu as une version 512 enfin tu as plein de variantes chez ZTE enfin chez nubia il y a vraiment 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 tout ce que tu veux donc ça je te mettrai dans la description j'essaierai de tenir le truc à jour j'ai eu deux boutiques qui m'ont répondu donc je mettrai les liens de ces boutiques là et si vous voulez tenter l'expérience bon bah allez-y et je veux bien vos retours aussi parce que c'est les boutiques qui te disent des trucs et puis des fois c'est pas vrai donc si vous voulez tenter le diable allez-y mais sachez qu'il faudra peut-être éventuellement changer l'arôme je préfère être franc avec vous donc essayer d'avoir un mec au moins bidouilleur un calais pour pouvoir le faire voilà c'est tout ce que j'ai à dire là dessus donc là je vous laisse avec les samples photos et vidéos vous allez voir je me suis bien amusé je vais continuer de shooter avec j'ai même eu tu vois une petite anecdote comme ça je suis sorti avec mon lumix donc pour pouvoir filmer je me suis tiens je vais faire un peu de photos impossible avec cette petite plus fine parce que ça se voit peut-être pas à l'écran une toute petite plus fine mais dès que tu es en grand angle je suis sur un angle assez large ça se met sur ton truc c'est impossible t'es obligé d'essuyer toutes les cinq minutes là tu sors ton téléphone tu shoots boum c'est nickel t'as pas emmerdé par ça quoi ça fait des petits détails mais j'ai préféré shooter nubiaque avec le lumix tu as juste ça et c'est quand même vachement bon chiant à transporter bon bien sûr tu feras pas autant de trucs mais bon tu vois ce que je veux dire j'espère que tu as compris donc là on se laisse avec les sessions sont je sais peut-être tout faire ça ici je les avais déjà tourné mais là il ya un petit peu de vent basse lumière je pense que ça peut être pas mal et puis voilà allez sur ce je vous laisse et de toute façon abonnez vous mettez un pouce en l'air et puis on se retrouvera et pensez au redmi magic au red magic si vous voulez que le voir sur la chaîne vous me le dites et puis on verra ce que je peux faire je vais essayer de trouver un bon chinois qui n'est pas têtu tu as un chinois croisé avec un breton allez ciao tout le monde oui alors là on est en 4k je suis avec le nubia z20 4k 30 sps je tiens quand même à préciser donc mp4 etc dans l'an statique il ya quand même le yes qui rentre en jeu donc je peux quand même bouger et on est à l'abri du vent voilà dans un petit local à l'abri du vent etc donc là on va bouger et on va voir ce qu'il en est bien un petit vent comme tu peux le voir de voir un petit vent quoi petit kilomètre on l'entend bien là c'est super sympa j'ai un peu galéré pour tourner allez on bouge et voir ce que ça donne ok maintenant on va tester la nc alors là je suis sur son gauche tu m'entends bien sauf que le son normalement il va directement le vent va directement dans le son droit donc voir ce qu'il en est je vais à droite je suis à quoi je suis un centimètre du mot tu sais c'est des trucs qui me gènent un peu un putain de smartphone qui tape bien un putain de smartphone donc là comme tu peux le voir le yes fonctionne bien c'est toujours mieux de le yes par contre tu peux le mettre sur un bol stabilisateur si tu vas faire ça c'est quand même largement mieux donc là je ne sais pas si tu m'entends bien mais bon je te donne ça comme je peux je suis quand même sur le trépied l'autofocus c'est comme à la coutubée avec ce genre de téléphone c'est merveille vraiment nickel tu as aussi suivi de visage tu as pas mal de petites options comme ça ouais ouais bon tu de toute façon je verrais moi aussi au montage à l'écran je vois que ça bouge un peu oui c'est vraiment une stabilisation qui est très légère ça reste un smartphone qu'un petit capteur en photo ça se ressent bien une brouesse technique en photo et en vidéo ça aurait pu être mieux bon voilà on va couper là et on va se faire en front cam donc là on est sur la même caméra sauf que je suis sur l'écran arrière donc je me vois je peux me filmer ça c'est cool sur un gimbal franchement c'est le pied alors bon ben voilà je suis à l'abri du vent donc le son il y aurait peut-être un peu d'écho mais ça donne ça ce sera à toi de voir j'ai été dit moi ce que j'en pensais c'est une belle prouesse mais ça a pu être tellement plus poussé on va tester quand même encore l'autofocus si tu le veux même en grand angle putain j'y ai pas accès donc ça c'est vraiment dommage mais quand tu changerais la robe il n'y aura pas de souci alors peut-être je prendrais red magic 3 ce qu'il en est mais ce sera exactement le même problème de rome tu vois j'essaie de jouer à voir la lumière ce qu'il en est assez dommage parce que même là d'ici je me vois bien quoi tu peux moi tu peux t'éloigner à 10 mètres tu te verras bien cadré ce petit problème là bon allez sur ce je vous laisse là avec les photos je vais vous faire des samples en 8k 4k on va voir ce qu'il en est donc ça ce sera en description dans les 8k et en 4k bon ce sera juste à la suite ce sera retranscrit en full hd mais bon ça t'as une idée du truc allez je couvre c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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